Le 14 juillet, ça va être une très jolie fête à mon avis, et en pensant un petit peu, il y aura une petite pensée, tu vois, quand tu chantes des chansons comme Bateau Fou, tout ça, une petite pensée pour l'année 14 juillet 1989, parce que c'est une bataille quand même pour la liberté, donc des chansons jusqu'à qu'on revisité, avec l'Ema, l'école de l'Ema Musique, avec l'école de Tania Boristen, les voix aussi, donc environ une trentaine de musiciens sur la scène, avec un jeu à tablas de l'île Maurice, avec des claviers, tout ça, et voilà, il va essayer de faire un truc rock'n'roll. Vous parlez de liberté, vous nous avez dit que la parole créole, c'était important, et qu'à l'époque, c'était pas évident, et que là, ça vous fait quand même quelque chose de pouvoir entrer dans l'hôtel de ville, est-ce que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est qu'à l'époque, ce lieu n'était pas pour nous, il y avait, politiquement, c'était pas... Comment on tenait des discours autour de l'identité, autour de la vie créole, quand il y a autour de la langue, tout ça, le patrimoine, on parlait de tout, ça, et on était considéré plus comme séparatistes, indépendantistes, autonomistes, mais heureusement que ça vient, et donc il y a une évolution des mentalités, les choses changent, les choses évoluent, les choses sont en train d'évoluer, donc il est intéressant d'être là encore, de participer.